... Et si on s'intéressait à Photocolle, cette ville de l'extrême nord Cameroun est présentée comme une ville martyr. Le jour, la météomutation rappelait qu'en 7 mois, soit depuis le début de cette année 2015, une centaine de personnes, parmi lesquelles des militaires camerounais et tchadiens, ont péri lors des attaques. Et c'est encore cette semaine que notre attaque a été enregistrée, mais cette fois-là, on parle d'attentats suicides. Et c'est la première fois que le Cameroun fait face à ce type d'attaque qui est attribuée à la secte islamiste Boko Haram. La presse s'est aussi interrogée, notamment le journal Le Messager, sur ce qui est attendu de la communauté internationale après que la France et l'Union africaine ont notamment condamné ces actes terroristes. La présidence de la République s'est aussi exprimée, qualifiant ces actes d'odieux et de lâche. Nous allons donc nous y intéresser aussi au cours de cette émission, tout comme nous parlerons de ces mesures des autorités administratives, les préfets de la MIFI du Noun et le gouverneur de la région de l'extrême nord qui ont d'ores et déjà interdit le port de voile intégral, la Burka, puisqu'il s'agit d'elle. Comment comprendre ces appels des autorités administratives du Cameroun ? Est-ce que ces mesures peuvent changer quelque chose dans le cadre de la lutte contre Boko Haram ? Le droit de réponse s'intéresse aussi cette semaine à la question de l'illégalité de cinq membres du Conseil électoral d'élection Cameroun, la presse qui est revenue en essayant de comprendre quand et où commence la forclusion de ces membres d'élection Cameroun. Et bien sûr, l'actualité autour du sport, les Lyons indomptables sera aussi évoqué au cours de cette émission. Merci d'être au rendez-vous de droit de réponse. Je le rappelle, c'est ce programme dominical qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici et comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des hommes politiques et des journalistes se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire savoir, nous faire voir ou même nous faire comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc d'être au rendez-vous de droit de réponse. Mais avant de vous présenter nos invités pour ce dimanche, d'abord un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité. Cédric Noufélé, bonjour. Bonjour Sandrine. De la religion, on en parlera dans cette édition de droit de réponse, tout comme la politique et même du sport. Tout d'abord, Sandrine, les tout premiers attentats, suicides perpétrés au Cameroun, ont été l'occasion pour la presse d'interroger et d'analyser les stratégies de lutte contre Boko Haram sur le plan national et sur le plan sur-régional. A cet effet, Cameroun Tribune souligne que les forces de l'ordre sont en état d'alerte maximale après ces deux explosions survenues à l'extrême nord, précisément à photocole. Ce journal gouvernemental a également noté le durcissement des mesures sécuritaires, contrôle systématique des personnes, voitures et bagages, de jour comme de nuit. Ce journal évoque également l'interdiction du port du voile intégral à l'extrême nord du Cameroun. Cette mesure suscite le débat dans la presse. Mutation constate que les opinions sont partagées au lendemain de cette décision du préfet du Nun et le gouverneur de l'extrême nord. D'aucuns estiment que cette interdiction du port de la Bouka porte atteinte aux libertés individuelles. Cependant, Mutation pense que Boko Haram profite de cette flexibilité religieuse pour faire du voile intégral un instrument de guerre pour les kamikazes. Ils s'en servent pour dissimuler des explosifs. Et au regard de ce nouveau mode opératoire de Boko Haram, Aurore Plus exhorte le gouvernement à avoir le courage de prendre des mesures sécuritaires qui s'imposent au-delà des contingences religieuses. Dans les colonnes du biebdomadaire La Météo, des géostratèges affirment que l'interdiction du port de la Bouka est un élément déterminant dans la lutte contre le nouveau mode opératoire de Boko Haram. Selon Mutation, le port du voile intégral a été interdit au Congo-Brazzaville et à N'Djamena-Okad. Cependant, la Nouvelle Expression estime que ces attentats suicides posent un autre problème, à savoir l'urgence pour la sous-région Afrique centrale de trouver des solutions globales et adaptées au problème du terrorisme en Afrique subsaharienne. Ce journal évoque l'importance d'une rencontre entre Paul Biya et Mohamedou Bouhari pour améliorer la coordination et la mutualisation des forces, mais difficile de faire bouger les lignes, Selon un communiqué de la CEAC publié dans le journal Intégration, aucun État d'Afrique centrale n'a jusqu'ici contribué au fonds spécial de 50 milliards de fonds CFA pour soutenir le Cameroun et le Cade qui subissent les exactions de Boko Haram. Autre sujet brûlant d'actualité, c'est la controverse sur l'illégalité de 5 membres d'Election Cameroun qui continuent d'alimenter les débats. Le messager pose la problématique à sa une cette semaine. Leur mandat est-il forclot à la date de publication du décret ou à celle de la prestation de serment ? Alors que la presse dénonce cette inertie de l'État qui favorise cette illégalité depuis le 7 juillet 2015, des voix contraires s'élèvent pour brandir des textes de loi qui, selon le messager, permettraient aux 5 membres de l'ÉCAM de rester en fonction jusqu'à la nomination et la prestation de nouveaux membres. Néanmoins, le messager rappelle que le président Paul Bia avait renouvelé le mandat de 12 membres de l'ÉCAM par rapport à la date de leur nomination, mais son mutisme sur le sort de ces 5 autres membres de l'ÉCAM suscite un embarras au sein du Conseil électoral d'Election Cameroun. Pour terminer cette revue, l'on note que la presse ne manque pas de suivre les Lyon toutes catégories confondues. L'équipe féminine de moins de 20 ans n'a pas pu inscrire le moindre but face à l'Éthiopie. Cameroun Tribune a suivi le match qui s'est déroulé à Yaoundé et ce tabloïde apprécie la domination des jeunes Lyon durant le match, même si elles ont péché par maladresse au niveau de la finition. L'un de leurs encadreurs est satisfait de cette première sortie et précise que cette équipe n'existe que depuis deux mois. Selon Cameroun Tribune, les Lyon de moins de 20 ans conservent toutes les chances d'une qualification pour la Coupe du monde féminine réservée à leur catégorie. Merci à vous, Cédric Nouveau. Et bon dimanche à dimanche. Bon dimanche, Andrie. Très bien, merci à vous d'avoir été là ce dimanche encore et c'est le temps de vous présenter nos invités, ceux qui ont accepté d'être parmi nous ce dimanche. Raoul Aimé-Sumo, bonjour. Bonjour, Sandrine Yamuga. Bonjour à vos téléspectateurs. Vous n'avez pas été atteint par les incendants, on suppose. Vous me semblez un peu plus calme ce dimanche. Oui, je suis affecté par ce qui est survenu à photocole. Je ne peux pas me réjouir du décès de 13 de mes compatriotes, parmi lesquels les plus valeureux. Je pense notamment à ce médecin qui a choisi, qui a fait le choix de rester malgré toutes les contraintes sur le plan sécuritaire et qui a payé ce choix de sa vie. La nation entière se doit de lui être reconnaissante. En ce qui me concerne, j'enlore sa mémoire par mon attitude. Alors vous avez certainement suivi l'actualité cette semaine et en fin de semaine, précisément jeudi dernier, la Cour suprême s'est prononcée sur le cas pour les riquignères qui a finalement été acquitté. C'est vrai que la presse se demandait bien ce qui allait se passer lors de cette dernière audience. Vous direz que c'est un happy end ? C'est un happy end, qu'un compatriote retrouve la liberté dans le contexte et que le nôtre est une bonne chose. Les charges qui étaient retenues contre lui se sont écoulées et ses compatriotes viennent de recouvrir la liberté. C'est une bonne chose, sans plus. Très bien. Merci donc à vous d'être là. Certainement on reviendra sur le cas Paul-Éric Kingé dans les jours prochains. Nous disons bonjour au professeur Jean Baiebec. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les compatriotes, tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de discuter ce matin une fois de plus. Très bien, merci à vous. Merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes un enseignant, vous vous connaissez très bien en médecine et ces derniers jours, il y a comme une polémique qui a été soulevée. Vous savez bien que le vaccin polio a été introduit de façon injectable cette fois dans le programme élargi de vaccination. Mais il y en a qui s'interroge. Lorsqu'il y a plusieurs vaccins qui sont administrés à des enfants, on est passé préalablement par le vaccin sous la forme orale, en plus le vaccin sous sa forme injectable. Lorsque plusieurs vaccins sont administrés à des enfants, est-ce que cela devrait poser problème ? Écoutez, Sandrine, avant de répondre à cette question, je voulais dire par rapport à Paul-Éric Kingé qu'il est important, le tout n'est pas de le libérer. Nous devons éviter dans notre pays, pour des raisons de concorde dont on a besoin pour construire notre pays, d'éviter des frustrations. Si la justice, si le patron de la justice, qui est le chef de l'État, estime qu'il y a effectivement eu erreur, ce monsieur doit être, il faut qu'on lui adresse les excuses de la justice, d'une part, c'est d'abord une question d'éthique, et d'autre part, qu'on l'indemnise. Maintenant, si la justice estime que c'est le moment de le libérer, bien, ça devient simple, comme il vient de dire. Mais si ce n'est pas simple, il faut éviter des frustrations, parce qu'on est en train de rancunes entre nous. Vous savez que l'affaire de l'UPC, tous les massacres, ça revient 70 ans après. Les rancunes restent. S'il y a grosses injustices. Donc, il faut régler ça de façon juste. Maintenant, par rapport à votre question, je voulais d'abord vous dire que la question de la polio est une question particulièrement sensible. Pourquoi ? Parce que la polio, avec le Rotary international auquel j'ai appartenu à un certain moment, a pratiquement éradiqué la polio sur la terre. Il restait seulement trois pays. Le Nigeria, l'Afghanistan, et je crois le Pakistan, qui posaient problème. Et le Rotary avait pour but d'éradiquer complètement la polio. Il se trouve que ces trois pays, à cause des questions de croyance, ils n'ont pas pu. Ils ont laissé un polio résiduel. Et nous, on a été contaminés récemment par notre voisin nigérien. C'est étonnant qu'un vaccin, qui marchait bien le polio oral, qui est facile à administrer, il faut, si le ministère de la Santé estime que ce vaccin ne marche pas, il doit faire un travail de communication pour que le peuple comprenne. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, en particulier l'enfant, a particulièrement peur de l'injection. Il ne faut pas introduire l'injection comme ça. Il faut qu'une communication qui justifie l'injection précède son introduction. Si le vaccin le tipporal a administré 4, 5, 6, 7 fois, comme on l'a vu, est-ce que cela ne devrait pas inquiéter les parents ? Pour moi, ça m'y tourne parce que ce vaccin a marché sur la terre à 180 pays qui sont enregistrés à l'ONU. Il a marché sur 177. Il restait seulement 3 pays sans drain. Le Pakistan, le Nigeria, l'Afghanistan, qui avaient pour raison une croyance religieuse, extrémiste erronée, qui intoxiquait les familles pour que les enfants ne soient pas vaccinés. Au vaccin oral, c'est bien qu'à l'origine, on sait qu'il y avait deux vaccins. Le saban et le solc, qui étaient oraux et injectables. Mais l'oral était tellement pratique et qui a fait à ce que la maladie soit pratiquement éradiquée dans tous les pays. Maintenant, si on estime qu'il y a une raison scientifique ou technique qui réintroduit l'injectable, à mon avis, ça ne doit pas être un problème. Seulement, il faut bien communiquer avec les familles. Donc, à mon avis, c'est un problème. Si le ministère est convaincu qu'il communique, s'il n'est pas convaincu qu'il revienne au vaccin oral, on va couper la poire en deux comme ça, à mon avis, de médecins, à mon avis, du PC. Il ne faut pas introduire, si ce n'est pas nécessaire, parce que ça crée des problèmes. Mais là, si c'est nécessaire, il faut expliquer, il faut communiquer. Je pense qu'il ne faut pas en faire une affaire nationale. Alors, vous vous invitez simplement, le ministère de la Santé publique, à communiquer, à sensibiliser et à davantage rassurer les parents. Bien, et nous disons aussi, bonjour à l'imam d'Aouda Aboubakar Labaran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national de l'Union islamique de Cameroun. Eh bien, la fête, maquant la fin du mois de juin de Ramadan, vient de se célébrer. Dans un contexte assez particulier, on a vu plusieurs de vos frères, ou quasiment tous les musulmans, être fouillés des policiers qui étaient pratiquement postés à toutes les entrées de sérieux de prière. Comment vous avez vécu cela ? Oui, on a vécu cela avec cérérité, puisque ce n'est pas quand même une habitude, mais l'accomplissement de nos devoirs religieux a besoin de la sécurité. Parce que, moi, lorsque je suis passé par le contrôle, je me suis versé dans la prière. J'ai oublié même que j'étais contrôlé. Donc, ça vaut la peine, parce que le contexte, il prête. Parce que vous voyez ce qui s'est passé ailleurs, il faut que nous prenions des exemples et prendre des mesures adéquates, fortes, pour, n'est-ce pas, préserver, n'est-ce pas, la vie des innocents ? Tout à l'heure, vous avez dit, photocole, billes, martyrs. Oui, bien sûr, ce sont des martyrs qui tombent, n'est-ce pas ? Que ce soit nos soldats, que ce soit des populations civiles, et nous ne cessons de le dire. C'est même les musulmans qui payent le plus lourd tribut, n'est-ce pas, de ces actes-là terroristes, parfois à qui on attribue le nom des djihadistes qui n'ont aucun sens. Le djihad, c'est ce que nous venons de faire, le jeûne du Ramadan. On est passé par l'endurance, la patience, pendant un mois. C'est ça qu'on appelle djihad en islam. Mais ce n'est pas aller, n'est-ce pas, porter atteinte à la vie des innocents d'une manière criminelle et dire qu'on est djihadiste, etc., islamiste, etc. Donc, je pense que nous avons passé un bon Ramadan, et la fête s'est bien passée avec cette sécurité qui a assuré l'accomplissement de nos devoirs. Très bien. Merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation. Tout à l'heure, on évoquera les autres sujets de l'actualité au menu de droits de réponse. Le temps de dire bonjour à Serge Mébikoy. Bonjour. Bonjour, Sanjine Diamega. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi sociologue et vous vous intéressez beaucoup à une question de l'actualité qui tourne autour des droits d'auteur et des droits voisins. Le premier ministre vient de nommer un président pour un comité de suivi. Il y a quelques heures seulement, j'entendais sur une chaîne de télé, un musicien a estimé que la Soka Sim, elle s'apprête à faire de la répartition. Alors, vous vous dites, comment vous comprenez tout ce cafouillage qui continue d'exister autour du droit d'auteur ? Non, il faut seulement relever que certains acteurs de la scène musicale veulent davantage faire prévaloir la dimension de la manipulation d'un ensemble d'artistes musiciens de manière à contrecarrer ou bien à stopper toute velléité de stabilisation qui irait à l'heure actuelle. Parce qu'il faut relever que nous sommes dans un champ de lutte permanent, parce que les individus veulent davantage tirer un ensemble de prévents déterminés. Mais je me rends compte que le premier ministre a donné le temps depuis quelques mois, ton visant davantage à faire prévaloir l'aplanissement d'un ensemble de querelles qui règne. Et c'est la raison pour laquelle, vous constaterez qu'il y a quelques jours, il a nommé notamment le magistrat Michel Mavouvé pour exécuter un ensemble de décisions qui ont été prises par rapport à l'arrêté, visant davantage à mettre en relief le comité de suivi des mesures. Vous savez que c'est une mesure qui s'inscrit dans la mouvance d'un ensemble de mécanismes d'action, visant davantage à faire prévaloir la fin des querelles. Mais, vous savez, lorsque l'on implimente ces mesures, il y a des acteurs qui veulent davantage instrumentaliser les médias, de manière à faire prévaloir la théorie suivante laquelle la SOCASIM reste éliminée. Or, il y a eu l'arrêté du premier ministre qui a suspendu notamment l'agrément à la SOCASIM, donc c'est une société qui n'existe pas. C'est un moment donné. Et donc, c'est un non-événement. Donc, on va s'en tenir à ce que le premier ministre, en tant que chef du gouvernement, a fait prévaloir en termes de décisions. Et c'est sur la base de cela que l'on pourra davantage aboutir à la création d'une société de gestion collective avec en toile de fond les audits qui devront davantage être faits, de la CMC, de la SOCAM. Et c'est sur la base de cela que l'on va notamment rassembler les différents acteurs des deux sociétés qui ont existé entièrement, de manière que l'on peut davantage créer. Et espérons-le, une société de gestion collective qui pourrait notamment aboutir à la réconciliation d'un ensemble d'artistes musiciens camerounais. Très bien. Merci à vous, Serge Mbiko. Je vous propose tout de suite d'évoquer les attentats suicides enregistrés cette semaine dans la ville de Photocolle. C'est à l'extrême nord Cameroun. Raoul Emesumo, vous diriez que la presse a été surprise par ces attentats ? Pardon. Pas toute la presse. Le vendredi qui a précédé les attentats, un de vos confrères m'a ouvert sa tribune où je me suis livré a eu un petit travail de prospective. Nous nous posions déjà la question de savoir si le Cameroun était à l'abri de ces actes qui se posaient déjà au Nigeria, au Tchad à côté. Deux jours plus tard, il y a eu un attentat à Photocolle. Il faut dire que c'était prévisible. Vraiment, je crois que tous les médias seraient pu prévoir ce qui arrivait. Dans un contexte marqué par le ramadan, le jeûne du ramadan, parce que vous savez, dans la scénographie temporelle des mouvements terroristes, le mois de ramadan est un mois de djihad, de leur conception de djihad. Et c'est dans ce sens que le porte-parole de Daesh a demandé à tous les mouvements terroristes du monde de faire du mois de ramadan moins noirs pour ceux qu'ils considèrent comme les mécréants. C'était également prévisible parce qu'avec le retour des pluies, il n'est pas possible d'utiliser avec la même facilité les engins explosifs improvisés. Parce que lorsque vous enterrez un engin, dès que la pluie arrive, la charge explosive ne peut plus exploser. Du coup, beaucoup à râmes se devaient de changer de mode opératoire. C'était également prévisible parce que nous étions dans un contexte marqué par un déséquilibre capacitaire en défaveur de Boko Haram. Déséquilibre né des offensives du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun. Et ce déséquilibre a fait que le mouvement terroriste ne pouvait que développer une stratégie du faible fort. Ne pouvant plus utiliser les attaques frontales, les engins explosifs, il ne pouvait qu'utiliser cette arme du lâche. quels sont les attentats terroristes. Enfin, c'était prévisible parce que le Cameroun, qui appartient aux abords du lac Tchad, cette zone conflictogène, séculaire, ne pouvait ne pas subir lui aussi ces attentats qui étaient sur... qui s'y viennent depuis très longtemps au Nigeria et depuis quelque temps au Tchad. La zone affectée, pour celui qui connaît, n'est entre Gambaro et Photocolle, ce n'est que l'Elbaïd. L'Elbaïd qui, en ce moment, est asséché, il est facile de traverser et de s'infiltrer en territoire camerounais. Donc, dans un contexte marqué par le fait que l'armée nigerienne n'a pas occupé les anciens sanctuaires de Boko Haram, il était prévisible que ces terroristes s'infiltrent en territoire camerounais et se livrent à ses actes ignobles. Fort heureusement, quelques-uns de vos confrères ont suivi un peu le fil et ont vu les événements venir. Et je crois qu'il faudrait continuer sur cette lancée et travailler dans le sens de la sensibilisation des populations, dans le sens de la construction d'une conscience collective du danger. C'est à ce prix, à ce prix seulement, que nous n'allons pas être surpris éventuellement demain. Parce qu'il faut le dire, c'est une menace avec laquelle nous allons vivre encore pendant longtemps. Alors, c'est Serge-Aimé Bikoï. Effectivement, la presse a quelquefois dit que N'Djamena parle au Cameroun. Vous pensez que les sécurités ou bien des mesures n'ont pas été prises pour prévenir d'éventuelles attaques ? Bien, on peut avoir cette impression-là si l'on s'en tient notamment à ce qui est arrivé tout récemment à Photocolle. Parce que, véritablement, l'on est parti des frappes asymétriques pour aboutir à des frappes réguliers. Et aujourd'hui, maintenant, on y a résurgence de ces frappes asymétriques avec un toile de fond le changement de la stratégie de la méthode. Parce qu'aujourd'hui, là, on constate qu'il y a eu un repris stratégique des assaillants, des terroristes qui ont maintenant opéré par une nouvelle démarche visant davantage à procédure à des attaques kamikazes, des attaques suicides. C'est la raison pour laquelle, vous comprenez qu'on peut être relativement surpris. Parce que, vous savez, lorsque vous ne maîtrisez pas fondamentalement la lisibilité, la traçabilité de l'ensemble d'attaques, vous ne pouvez plus que être véritablement surpris par un ensemble de détails qui se passent. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il y a eu une seule mesure. Parce que, vous savez, que le préfet du Noun avait pris la mesure du 29 juin dernier visant à interdire le port de la Burka. Et c'est sur la base de cela que l'on peut davantage estimer que, et si le préfet du Noun avait raison, parce que ce qui arrive aujourd'hui, l'on constate que l'on a dissimulé un ensemble de charges explosives qui, aujourd'hui, ont fait perdre des vies humaines il y a quelques jours. Et là, ça pose un problème de fond. Si jamais on avait étendu ne fût-ce que de façon générale cette mesure, notamment dans l'ensemble des régions septentrionales, notamment la Dama, ou à l'extrême, dans le nord, ou encore dans les grandes métropoles qu'abritent les régions du centre et du littoral. Parce qu'il faut relever que ces grandes métropoles ne sont pas épargnées. C'est la raison pour laquelle il faut davantage agir à l'heure actuelle de manière à mobiliser un ensemble de catégories des appareils de l'État. On reviendra d'ailleurs dessus pour tenter de comprendre pourquoi cette mesure ne s'est jusqu'ici pas encore étendue à toutes les régions du Cameroun. Mais avec vous, Imam Daouda Aboubakar, est-ce que vous confirmez qu'en période, la période de Ramadan, est-ce que c'est une période propice, vous direz comme ça, autour de la prière, du jeûne, et de la méditation, que ceux qui se considèrent comme les jihadistes pensent plutôt à des formes de violence ? Oui, c'est pour dire qu'ils vont toujours au contraire des valeurs de l'islam. Donc ça, ça prouve cela. Bon, si ils utilisent le mois de Ramadan comme un mois pour eux, propice à commettre des actes terroristes, pour nous les musulmans, c'est aussi une occasion toujours de condamner, n'est-ce pas, ces actes-là, barbares, qui sont contraires, n'est-ce pas, à nos valeurs. Ça, c'est leur problème, s'ils décident, n'est-ce pas, de choisir ce mois sacré. Nous, c'est un mois de pénitence, c'est un mois d'adoration de Dieu, c'est un mois d'endurance, c'est un mois qui constitue pour nous une école pour, n'est-ce pas, la transformation intérieure, pour que nous ayons cette paix qui nous est chère, pour vivre, partager cette paix avec nos voisins, avec nos concitoyens, etc. Ce sont des personnes qui sont, n'est-ce pas, qui n'ont ni foi, n'est-ce pas, sans scrupule, n'est-ce pas, et qui posent ces dates au nom de ce qu'ils appellent. Tout à l'heure, je l'ai dit tantôt, en termes de mes propos, que le djihad en islam, c'est un effort que vous faites personnellement, en vous-même, pour la transformation. Les valeurs sont au-dessus de nous. Chacun doit faire des efforts pour atteindre ses valeurs. On ne peut pas s'auto-proclamer être le saint, et même les actes que l'on pose quand même. Nous sommes quand même tous des êtres humains. Il y a les valeurs humaines. Et nous tous ici, nous sommes nés quelque part. Nous connaissons l'islam, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas quand ce phénomène est surgi que nous allons avoir une autre idée de l'islam. Nous sommes tous nés quelque part. Nous avons vécu avec des musulmans, ou soit ce sont nos camarades, nos voisins, nos frères même, dans les familles. Donc aujourd'hui, ces actes qui sont perpétrés par ces terroristes, qui ne sont que des actes pour seulement chercher leurs intérêts, comme le correspondant de RFI au Mali, cette année, disait, l'ACMI ou l'industrie d'enlèvement. Ce sont des gens qui créent leur industrie pour leur commerce, le trafic de drogue, pour enlever des otages et revendiquer des rançons. Nous connaissons les activités. Alors que moi, en tant qu'imam, mes activités, c'est mes prières quotidiennes. C'est les jeûnes que je viens d'accomplir. Dans deux mois, nous serons à la Mecque pour le pèlerinage. Nous avons nos activités distinctes et ils ont les leurs qui ne constituent que de la barbarie. Donc, c'est ce que nous condamnons. Il faut faire la part des choses. Nous tous, nous sommes comme nous possédons la raison. Nous pouvons faire les analyses aussi simples, naturelles, à savoir qui parle de l'islam. Et surtout, ceux-là ne sont même pas représentatifs. Ben Laden n'a jamais été un imam. Cheikh Aou n'est pas un imam. Il n'a jamais écrit un papier sur l'islam. Il n'a aucune connaissance de l'islam. L'islam a ses représentants légitimes. L'islam a son organisation. Les gens ne peuvent pas se mettre en marge de la société. Ce n'est même pas à l'extrême. Ils sont en marge, ils sont hors circuit et disent qu'ils font partie de cette société. Je suis un représentant de l'islam. Je parle au nom de l'islam. Cheikh Aou ne peut pas parler au nom des musulmans. Il n'est pas un représentant. C'est un criminel. Il a formé sa bande, n'est-ce pas, pour chercher ses prébandes, pour aller piller, faire le pillage, etc. et revendiquer des rançons pour peut-être après aller dans des hôtels à Dubaï et faire leur vie là-bas. Nous, nous menons notre vie de croyant sereinement dans nos mosquées, dans nos quartiers et nous vivons en parfaite harmonie dans une, n'est-ce pas, cohabitation pacifique avec nos concitoyens. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher ailleurs. C'est que ce que nous vivons, c'est une réalité. Alors, professeur Jean-Bahébec, autour de ces attentats suicides de photocole, il n'y a que la présidence de la République qui a quand même réagi tout à l'heure à Oulé Mésoumo estimait qu'il ne fallait pas être très surpris par ces attentats qui arrivent au Cameroun juste après N'Djaména. On parle de 13 morts, le bilan officiel qui a été établi par la présidence de la République. Le président de la République parle des actes lâches. Il parle de lâcheté. Il parle également du caractère odieux de ces attentats. Mais on peut quand même s'interroger sur ce Boko Haram qui arrive au Cameroun après toutes les interpellations qui ont été faites. Comment vous avez perçu cela? Non, Sandrine, pour nous, à l'UPC, il faut déclarer. C'était tout à fait attendu. Pourquoi? Parce que le plus grand coup avant celui-ci que Boko Haram nous a fait, il a fait exactement la même date de l'année dernière. C'est à cette date-là qu'on enlève la femme du premier ministre. C'est à cette date-là qu'on enlève le... 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 l'islam, en particulier, la veille, est une période de vigilance maximale. Ça nous semble si évident à l'UPC qu'on est étonné que les stratèges n'avaient pas pensé. Il n'y avait pas moyen. Donc, il faut désormais retenir l'UPC du CC. Rétenez que tous les mois du ramadan sont les mois de haut danger. en particulier, la veille, Boko Haram va préparer un grand coup. Réfléchissez, ayez un peu de mémoire, c'est évident. Pour nous, dans le brin de l'UPC, on s'y attendait. Non pas qu'on est complice, mais parce que... mais... bon... on ne dit pas que... bon... je ne sais pas, mais c'est d'une évidence imparable. Boko Haram, on s'y attendait. Pourquoi ? Parce que maintenant que la lutte de Boko Haram a traversé la phase de guerre, parce que le quartier général à Mme Patouri est tombé, Boko Haram devait passer aux phases humaines, c'est-à-dire la guérilla, les sabotages, les attentats, le gantérisme et peut-être aussi même la délinquance, la dernière métaude. Face à cela, et en particulier leur période favori qui est le ramadan, il fallait doubler de vigilance, mettre les choses comme la surveillance, il y a les scanners, vous connaissez ce truc qu'il y a à l'aéroport qui détecte les métaux. Il fallait faire des coups de filet, il fallait renforcer la barrière, il fallait renforcer la traque à la fois physique, téléphonique, internet, il fallait renforcer la réglementation. C'est que les préfets ont fait. Je dis bravo à Baboukar, parce que c'est un préfet qui venait avec moi, j'ai été sous-préfet. C'est un gouvernement sur le don. Il faut renforcer la réglementation. Je dois dire ici, je vous donne un exemple, lorsque j'ai rencontré les professeurs de Côte d'Ivoire et je leur ai demandé comment vous avez fait pour que la Sierra Leone la Guinée avec Ebola, soit votre voisin avait des dizaines de kilomètres, pour que vous n'y a aucun cas Ebola. Les professeurs ivoirains de médecine m'ont répondu, on a pris les mesures terribles. Vous savez, quand on s'est arrivé à la voiture, nous avons attendu la même temps parce qu'on a hésité parce que nous n'avons plus l'habitude. L'une des choses qu'on a fait, on ne se salue pas encore d'Ivoire pendant tout l'apéro de bol. Donc quand un peuple a un problème comme ça, il prend un certain nombre de mesures. La mesure de la bouca veut dire, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'habillement des musulmans. Ça veut dire seulement que le préfet, les préfets observent que c'est là que les les kamikazes cachent les explosifs. Ça veut dire qu'en fait, les stratèges doivent réfléchir. Il faut savoir pourquoi la rame va changer. Une fois, on a supprimé la bouca. Maintenant, on va cacher les explosifs, peut-être dans les vestes, peut-être dans les pantalons. Et si on se rend compte de cela, on va demander à tous les Camerouins arrêtons les pantalons, on se met à leur travail en culotte. Très bien. il y a décidément... Ce n'est pas une affaire de bouca. C'est une affaire de risque. Et nous devons tous adhérer à ces mesures. Et renforcer la vigilance. C'est bien cela. Il faut dire au préfet de communiquer plus pour que le peuple comprenne qu'il ne s'agit pas contre un habillement. D'accord ? Pour que le peuple comprenne et adhérer. Raoul, les messieurs mots, on parle toujours des mesures de sécurité, mais il y a des attentats qui se multiplient, il y a des attentats qui se multiplient. On faisait savoir en début de cette émission qu'en l'espace de sept mois, entre janvier 2015 et juillet 2015, la seule ville de photocole a déjà enregistré déjà trois attaques, au moins. On parle d'un peu plus de 100 personnes qui ont déjà été tuées. Comment il est possible, comment on peut comprendre que jusqu'à ce moment, les mesures de sécurité n'ont pas été renforcées ? On a parlé de la coalition qui aurait pu se mettre en exergue. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui ne marche pas ? Heureusement que les épicistes ne sont pas dans les cabinets de jeu stratégie auxquels j'aurais peur pour la sécurité des Camerounais. Parce qu'il faut dire quelque chose, on ne peut pas aller installer les scanners à photocole, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire fi du caractère transfrontalier des peuples qu'on retrouve dans la zone, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire fi de la topographie. Vous savez, pour ceux qui ont fait le déplacement, ne serait-ce qu'une seule fois dans la zone, la platitude facilite le mouvement des populations. En saison sèche, la route sépare tout. En saison sèche, les véhicules passent dans le cours des maillots. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, avec la gratuité de la carte nationale d'identité, avec les failles de la loi portant en sécurisation de la nationalité camerounaise et surtout, avec la corruption des agents du système Sénat, tous ces Nigériens de la frontière ont des cartes nationales d'identité. Au nom de quoi allez-vous interdire le mouvement des populations ? Il faut également dire aux Camerounais, les terroristes ne se baladent pas avec des bombes. Quand on parle d'engin explosif, improvisé, à Douala, vous pouvez aller à tel supermarché, vous achetez tel produit et ça, je suis sûr le professeur maîtrise là mieux que moi, vous achetez tel produit, vous allez vous acheter tel engrais, vous venez vous associer et ça fait boum. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne faut pas justement qu'on se base sur ce qui se passe ailleurs. Le terrorisme au Cameroun a ses spécificités. On ne peut pas empêcher le mouvement des populations qui existent dans la zone. Ce n'est pas possible. Même, malgré le plan Vigipirate, en France, les attentats sont récurrents. Il y a eu 13 morts, je le regrette. Mais je tiens à dire, parce que je parle de ce que je maîtrise, le gouvernement de la République a pris une batterie de mesures pour qu'il n'y ait pas des attentats à Moura, qu'il n'y ait pas des attentats à Kousseri, qu'il n'y ait pas des attentats à Yaoundé. Parce que, voyez-vous, au Nigeria, Boko Haram a montré sa capacité à se projeter loin de ses bases. Boko Haram a frappé le siège des Nations Unies à Abuja. Donc, je dis, il faudrait bien qu'on ne... C'est vrai, il faut accentuer ces mesures. La Bioka, ce n'est pas la seule mesure qui a été prise par le Cameroun. On a pris une batterie de mesures qu'on ne va pas venir exposer sur un plateau de télévision. On peut rester à Douala, prendre une bière ou deux, se gargariser de mots, se plaindre de ce qui n'a pas été fait, mais on ignore quel est le prix qui a été payé pour que nous ayons cette sécurité à ce niveau. Donc, je pense que le renseignement fonctionne. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous ne pouvez plus arriver à Douala, vous allez à l'hôtel, même à l'obège, sans que la suiviante du territoire ne soit au courant. Ce n'est plus possible. Il y a une batterie de mesures qui ont été prises par les autorités de la République et je crois qu'on ne devrait pas focaliser notre attention sur la Burka. Je pense que, malgré toutes ces mesures, la probabilité qu'un attentat survienne ne saurait être de zéro. Même aux États et aux États-Unis, la plus grande puissance militaire au monde, malgré la présence de tout l'assénat sécuritaire, il y a des attentats presque chaque jour. On parle de terrorisme intérieur. Donc, je crois qu'il faudrait que les Camerounais apprennent à vivre. C'est une réalité nouvelle. Il faut apprendre à vivre. Que chacun comprenne qu'il a intérêt à travailler au-delà. C'est le moment plus que jamais de ne plus demander ce que le gouvernement fait pour moi, mais plutôt de se dire qu'est-ce que je fais pour mon pays, pour le gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai parlé tout à l'heure de... Donc, on doit garder une attitude plutôt stoïque à se dire que... Je vais vous dire, Sandrine Yamga, Equinox Télé, c'est un endroit sensible. Je n'ai pas vu la police quand j'arrivais le matin. Je suis monté avec un sac à dos que vous n'avez pas fouillé. C'est extrêmement grave, Sandrine Yamga. Donc, je crois qu'il faudrait justement qu'on construise cette conscience collective, qu'on acquiert un certain nombre de comportements. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un sac vide à la gare, au marché ? Bref, il s'agit... J'étais content d'observer, par exemple, tout à l'heure, pendant que je faisais le tour de Douala, que devant les églises, il y avait la police. Cette présence dissuasive, c'est déjà quelque chose. Mais il faudrait qu'on travaille à cela parce que nos forces de police et de gendarmerie n'ont pas d'expérience en la matière. Je crois que quand j'ai vu comment ça s'est passé le jour du Ramadan, je me suis dit, mais Seigneur, lorsqu'il y avait les bouchons concrets pour fouiller les gens, s'il y avait un kamikaze qui se faisait sauter à ce moment donné, malgré les contrôles, le jour du Ramadan, on aurait des centaines de morts. Ce qui serait insupportable. Je crois qu'il faudrait qu'on travaille. C'est une menace nouvelle. Il faudrait que les uns et les autres s'impliquent. Très bien. Serge Mbikoï. Oui, j'espère véritablement que la sacoche de Raoul Aimé ne détient pas les chaises de l'exposé. C'était juste pour rire, mais pour être plus sérieux, moi je pense que véritablement, il faut accélérer un ensemble de mises en exécution de certaines mesures parce que véritablement, il ne faut pas que l'on se situe ne serait-ce qu'au niveau théorique. C'est vrai, on peut davantage décider de l'application de telles mesures, mais dans les faits, rien n'exécuter. Et c'est ce qui est généralement regrettable, c'est-à-dire se forcer, il y a tout ce qui règne entre la prise des mesures et l'opérationnalisation de ces mesures dans les faits. C'est ça, parce que lorsque l'on parle notamment du système de renforcement qui doit davantage être mis en brale, notamment dans l'ensemble des lieux de rassemblement populaire tels que les églises, les mosquées, les gares routières, les bars d'ansignes, entre autres, même dans les différentes stations de radio et chaînes de télévision, je pense qu'on devrait davantage mobiliser ces différents acteurs. de la gendarmerie, de la police, de manière à aller poster, notamment sur ces lieux-là, pour contrôler systématiquement. Et c'est ce que moi j'ai aimé lorsque nous avons couvert l'événement tout récent de la fête du Ramadan, c'est-à-dire à l'Omnisport, à Tingha, il y avait par exemple la police qui contrôlait systématiquement les sacs de différentes femmes et hommes qui allaient à la prière. Je pense qu'on doit multiplier de telles mesures de manière que le travail puisse être permanent. Il ne faut pas que ce soit seulement des mesures ponctuelles. Deuxièmement, on peut également impliquer un ensemble d'autorités traditionnelles, administratives et religieuses qui devaient d'entendre être considérées comme des guêtes qui peuvent, c'est-à-dire des médiateurs au niveau de ces différents lieux pour véritablement contrôler d'éventuels ou bien de potentiels suspects. Parce que, vous savez, lorsque l'on parle des autorités traditionnelles, les chefs traditionnels, lorsque l'on parle des autorités religieuses, c'est-à-dire ces différents pasteurs, prêtres et autres, lorsque l'on parle également des autorités administratives, chacune devrait travailler notamment dans un sens collégial pour justement voir dans quelle mesure on peut traquer et débusquer les différents suspects. Il y a également d'autres mesures non des moines parce qu'il faut relever que ce sont des frappes que l'on ne peut pas davantage contrôler parce que vous ne maîtrisez pas un ensemble d'acteurs. Ce sont des acteurs qui restent toujours sous-jacents. C'est-à-dire qu'ils peuvent apparaître ici et ne pas apparaître là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils frappent, ils se séparent et ils multiplient à nouveau de nouvelles attaques que vous n'arrivez pas notamment à maîtriser. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas être d'accord avec le professeur Jean-Bahévé parce qu'en réalité, vous pouvez prévoir en termes de conjectures un ensemble de mesures mais qui, sans oublier également que des acteurs assaillants ont des mécanismes de contournement de la règle. On est là dans la charakie de l'acteur et le système. C'est-à-dire que le système prévoit des mesures mais l'acteur a une capacité stratégique de mutabilité sur le terrain lui permettant notamment de vous contrecarrer et de multiplier les attaques. C'est la raison pour laquelle il faut rester suffisamment vigilant, prudent et méfiant. Avant d'évoquer le port de voile intégral avec Daouda Boubacar, je reviens vers vous, Raoul et M. Suma. Après les nombreuses attaques qui ont été enregistrées, que ce soit au Niger, au Nigeria, au Cameroun, l'Union africaine avait fait savoir qu'une coalition devait être mise sur pied en attendant encore la mise sur pied d'une force ministre. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est pas encore prononcé et vous dites qu'il faut vivre avec le terrorisme aujourd'hui. Que font ces organismes internationaux ? Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Rien. Rien parce que je ne crois pas... Vous faites piramme-toi, Raoul et M. Suma. Je ne crois pas... Je ne crois pas en l'illusion des solidarités. Même en Europe, l'Europe qui est maire de la politique extérieure de sécurité commune, les États rechignent généralement à mutualiser leurs efforts parce que, voyez-vous, l'armée, c'est le premier attribut de la souveraineté d'un État. De ce point de vue, les coalitions sont généralement conduites par un État, notamment les États-Unis et consorts. Pour revenir à notre cas pratique, après avoir défini les règles d'engagement à Yaouni, on a commencé la mise en place de la force multinationale de lutte contre Boko Haram. Après l'élection de Mohamedou Bouari, on a fait table au Razon Nigeria, on est en train de mettre en place une John Task Force qui ne s'appuie sur l'architecture d'aucune de ces organisations que vous venez de citer. Parce que, généralement, de manière classique, après que les experts définissent les modalités, les règles, de l'engagement, il y a une conférence, il y a le vote d'une résolution des Nations Unies, une conférence des donateurs, le recyclage des contingents et puis la mise véritablement en place de... Or, nous, nous suivons là aucun de ces schémas. La force, la John Task Force ne s'appuie ni sur l'Union africaine, ni sur la CEAC, ni la commission du Golfe de Guinée. Les Nigériens disent « Non mais une force en place, voilà de l'argent ». Ça ne marche pas comme ça. De deux, nous sommes dans une situation où les égoïsmes des différents États font que là, comme le GON, parce que je l'ai dit au début, sur ce plateau, le GON 2015 était un morné. Je crois qu'il y en a qui m'ont repris et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où, voyez-vous, lorsque le Tchad a fait du bon boulot, qu'est-ce qu'on lui a dit à un moment donné ? Écoutez, laissez-nous finir le travail. Or, le Nigeria aujourd'hui n'a pas la capacité opérationnelle. Son armée n'a plus la capacité de venir seule à bout de cette menace. Généralement, les grandes puissances n'interviennent véritablement que lorsque leurs intérêts sont en jeu. Et sur le plan stratégique, l'Union africaine, vous avez vu sa réaction, l'ONU jusqu'à présent, finalement, je crains que la vérité, la structure qui est projetée, elle aussi, ne vienne remplir cette cargaison d'institutions mornées comme on s'est en fabriquées et qu'au bout du compte, finalement, le Nigeria autorise le Tchad à conduire des offensives sur son territoire. Parce qu'en Afrique, de manière générale, quand une force multinationale n'est pas conduite par une organisation internationale, ça ne marche pas. Et ceci est d'autant plus important que si vous avez le mandat du Nord ou alors vous, vous appuyez sur une organisation internationale, vous n'avez plus besoin de vous encombrer du droit de poursuite, de la demande pour entrer dans le territoire parce que vous avez le mandat international. Ce n'est pas le cas. La force est partie sur de très mauvaises bases. Ce sont des réunions pour rien qui se sont tenues à Paris, à Yaoundé. Je parle là avec ma charge émotive, je dis que c'est pour rien. Très bien. Alors, pour revenir à vous, Imam Daouda Aboubakar, tout à l'heure, on a évoqué le port du voile intégral et il nous semble que dans certaines parties du pays, dans plusieurs villes d'ailleurs, lors de la fête du Ramadan, il y a plusieurs personnes qui ont été refoulées lorsqu'elles portaient ce voile intégral. Pour vous, est-ce que c'est une véritable atteinte ? Non, il n'y a pas une véritable atteinte. Nous sommes face à une situation, nous sommes face à un danger. Donc, c'est pour cela que nous précisons qu'il y a le voile simple que l'islam prescrit aux femmes, surtout les femmes mariées, c'est un signe distinctif, religieux, pour savoir que telle femme, elle est mariée ou non. mais le voile intégral, la burqa, bon, c'est une tradition séculaire de certaines tribus arabes et même Touareg, même au niveau des hommes, ils enturbannent leur tête jusqu'au niveau de la bouche et du nez. Donc, les hommes, pas même seulement les femmes, pour la burqa, c'est une tradition, n'est-ce pas, séculaire de ces tribus-là. Bon, l'islam, ne voyant pas, bon, par rapport à la liberté individuelle, ne peut pas interdire, dès qu'on a interdit la burqa, c'est une tradition, mais l'islam a prescrit dans le Coran, j'ai rélevé le verset, Dieu nous dit, et dit aux croyantes de baisser leur égard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Donc, il y a le visage, les mains, les pieds qui ne sont pas considérés comme des parties, comme de la nudité. Et il nous dit, et qu'elles rabassent leur voile sur leur poitrine. Donc, le voile est porté sur la tête et rabattu sur la poitrine. Point barre, c'est ce que l'islam prescrit. Comme je dis, la burqa, c'est, n'est-ce pas, une tradition, une tradition séculaire. Bon, peut-être une opinion dans l'islam peut avoir des réserves si nous prenons des exemples de ce qui s'est passé ailleurs, peut-être en France, où c'est un peu, il y a l'islamophobie, il y a le fait aussi que l'on veut un peu avoir de l'électorat du côté de l'extrême droite. Donc, il faut prendre des mesures d'interdition du voile dans les écoles publiques, dans les... etc. Mais ici, ça, c'est leur motivation. Mais ici, dans le cas d'Espèce du Cameroun, c'est, n'est-ce pas, une nécessité. Il y a une disposition de la loi islamique qui dit, n'est-ce pas, en cas de danger, ce qui est permis même peut être rendu illicite ou interdit. Ça, c'est dans la loi. Comme disent les Anglais, necessity, no law. Donc, s'il y a nécessité, on prend des dispositions. Et maintenant, ce que je voulais seulement ajouter, c'est que, comme le frère l'a dit le sociologue tout à l'heure, il faut que les leaders religieux, les lamibés, les imams, les prédicateurs, puissent accompagner ces mesures-là par de la sensibilisation et de l'éducation, puissent accompagner ces mesures fortes qui nous protègent. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. La bombe ne choisit pas lorsqu'on pose la bombe dans un marché, il y a chrétiens, musulmans, tout genre de personnes. Vous voyez, la sécurité, c'est pour nous tous. Nous devons collaborer obligatoirement. Tous les musulmans, on doit collaborer. Mais c'est ce qu'il faut éviter seulement, c'est la stigmatisation et la provocation. Oui, il faut éviter cela, d'arriver sur ce terrain-là. Il ne faut pas que ces gens nous conduisent sur ce terrain. Vous prenez un exemple, un jour, on était à la tribune, l'heure de 11 février et en ce temps, le défilé se déroulait sur la place de Ludéac. Il y a l'école franco-arabe qui passait en défilé avec leur voile. Quelqu'un a lâché dans la tribune, Boko Haram. Vous voyez, des choses comme ça. Vous voyez ? Donc, il faut éviter d'arriver sur ces gens, sur ce terrain. Sinon, nous sommes tous là, nous avons une cause commune, nous sommes obligés de vivre ensemble, vivre ensemble est une obligation. Donc, il y a nécessité d'accompagner ces mesures et de ne pas dire que non, c'est une prescrit. Supposons même que ça soit prescrit par l'islam. Je vous dis, en cas de danger, même les prières, n'est-ce pas, sont réduites. Nos prières que nous accomplissons quatre à quatre, c'est qu'elles sont réduites en deux-deux, en cas de danger, si on est dans une situation de danger. Donc, l'islam a prévu toutes ces dispositions, donc ce n'est pas quelque chose que nous devons dénoncer, mais beaucoup plus encourager et même accompagner ces mesures par l'éducation de nos fidèles et la sensibilisation dans les mosquées, dans nos quartiers et dans les chefferies. Comment vous appréciez ces différentes mesures, professeur Jean Baybec ? L'interdiction du port du voile, c'est déjà fait dans le département du Nourne, dans la MIFI, bref, dans l'ouest Cameroun et à l'extrême nord, dans cette partie septentrionale-là. On devrait peut-être se demander ce qu'attendent les autres autorités que ce solitera, le centre à l'est et même ailleurs pour qu'on en arrive à, pour qu'on arrive à ce type de décision. Merci, Sadis. Je voudrais d'abord dire à Raoul que je m'inscris totalement en faux par rapport à son opposition au scanner. Parce que, à quelque chose près, les scanners sont incapables de détecter presque tous les engins explosifs. Moi, je ne suis pas un géostratège, mais il me semble, on le voit dans les aéroports, moi, je voyage beaucoup. Et que, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre les scanners partout, mais on devrait mettre les scanners au moins dans tous les liés publics des villes frontières, là où beaucoup ralent m'en perd, c'est-à-dire à photocole, à l'église, à l'entrée des églises, à l'entrée des mosquées, à l'entrée des marchés, à l'entrée de l'hôpital. C'est une mesure qui me semble cohérente. Pourquoi ? Parce que, lorsque Mohamed Atta commet son attentat le 11 septembre, la conséquence a été que tous les aéroports avaient des scanners avant. Mais on a ajouté d'autres mesures. C'est impossible de voyager avec un certain nombre de liquides. D'accord ? C'est impossible de voyager avec, je ne sais pas trop, un certain nombre de choses. Certains types d'objets. Les parfums. Ok ? Tout le monde a adopté ça. Les banques tout disent à défaut de savoir fabriquer un plantoir, regarde l'oreille du chien. On ne peut pas ne pas mettre aujourd'hui. C'est une mesure qui me semble urgente. Les scanners a deux... Il faut deux conditions. Que ce soit un endroit, un lieu public et que ce soit dans une ville frontière au moins. Il faut cela. Comme on met ces policiers, ces policiers devraient être avec l'escalade. J'insiste sur ces mesures sous réserve de l'élimination par les grands statuels. Maintenant, pour répondre à votre question, vous demandez qu'est-ce qu'on peut penser de la burqa ? Je dis qu'il faut s'attendre à plus tout en félicitant l'amour de l'effort de défense. C'est ça que je voulais dire à Raoul. Non, l'UPC ne dit pas que l'effort de défense n'a rien fait. Au contraire, elles ont beaucoup fait parce que ce coût logiquement est inférieur à celui l'année dernière. L'année dernière, ça nous a coûté l'épouse d'un premier ministre, ça nous a coûté un lamido, c'était plus lourd. Cette fois-ci, c'est sûr qu'ils ont été vigilants. Un coût aussi lourd n'a pas pu être fait. Mais, l'oeuvre humaine étant imparfaite, on a fini par les avoir. Et c'est notre rôle pour dire à nos amis des forces de défense augmenter encore. Et c'est ce qu'on essaie de faire par rapport à la burqa. Par rapport à la burqa. Je dis qu'il faut s'attendre à plus parce que si un jour, les joues stratèges de façon préventive ou après un coup, se rendent compte qu'il y en a dans les costumes, on va tous enlever les costumes. Moi, je suis partant. S'ils se rendent compte que c'est dans les pantalons, on va tous enlever les pantalons. On va marcher nus, non ? Ben, écoutez, il s'agit d'un survie. Je vais vous dire, l'UPC. Nous, on a vécu ce que le colonne Lambert, le fameux colonne Lambert, qui a dessiné les résistants, les nationalistes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dans ce qu'il a défini comme le ZOPAC, la zone de pacification, il a organisé ce qu'il a appelé l'agroupement. C'est-à-dire, vous quittez votre village, on détruit votre maison et vous venez habiter au bord de la route. Regardez ce que ça suffit pour une famille de quitter sa maison, son village et de le laisser détruire pour aller se déplacer. Qu'est-ce que ça veut porter une veste, une brocade ou un pantalon s'il s'agit de nous protéger ? D'accord ? Nous, en tout cas, le P6, nous, nationalistes, nous avons vécu pire. On dit qu'à chaque fois que c'est démontré et que c'est suffisamment préventif, l'État doit le faire. La seule chose, c'est d'accompagner, comme dit l'imam, une communication qui explique et qui évite la stigmatisation. Très bien. Alors, justement, toujours autour de ces mesures de sécurité, lorsqu'on a évoqué l'interdiction du port du voile intégral, il y en a qui ont fait savoir que le Cameroun est un pays laïque et que peut-être il ne faudrait pas en arriver là. Est-ce que c'est une hypothèse qui prime sur, justement, la sécurité et la protection même des personnes ? Serge Mibicoj. Oui, on peut comprendre les réactions des uns et des autres qui visent davantage à faire prévaloir l'idéologie religieuse. Cela est vrai parce qu'il faut relever que nous sommes là dans un contexte où il y a des singularités religieuses dont il faut tenir compte et qu'il faut davantage respecter parce que, véritablement, chacun veut défendre la chapitre religieuse à laquelle il appartient. Mais, lorsque l'on voit l'intérêt général, qui doit davantage aimer ? Avec Antoine Defond, la mise en œuvre des mesures sécuritaires. Je pense qu'on peut davantage outrepasser ne fût-ce qu'un temps soit plus de manière que l'on peut davantage faire prévaloir rien que l'ordre social. C'est ce qui nous intéresse. Et, vous savez, vous allez constater que les considérations religieuses sont purement individuelles alors que l'intérêt général, c'est l'application des mesures visant à mettre en relève la sécurité dans l'espace national voire supranational. Je regrette qu'on soit avec les textes de 2001 sortis du concept de défense populaire. Je crois qu'il faudrait travailler davantage pour impliquer les populations. Fort heureusement, à travers les actions dites civiles ou militaires, le long contentieux qui opposait les populations camonneses à notre armée est en train d'être réglé. Et je crois que nous sommes en train de nous avancer, certes, petit à petit, vers une normalisation des relations entre les populations civiles et les militaires. C'est à ce prix, et à ce prix, là seulement, que nous pouvons construire la sécurité dans notre pays parce qu'il faut le dire, les capacités militaires ne suffisent pas. Et contrairement, vraiment à l'Imam, ça avait beaucoup de regrets, je le dis. Boko Haram, ce sont juste de voir Boko Haram comme un mouvement terroriste. Avant tout, Boko Haram est un mouvement politique. Je crois qu'il faut cesser de le stigmatiser parce qu'il n'y a aucun adepte de Boko Haram. Autant, ils sont des mauvais Nigéliens, des mauvais musulmans, pourtant ils diront pareil. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est qu'il faudrait, la solution, au-delà de la réponse politique, il faudrait qu'on gère du volet militaire, il faudrait qu'on examine les aspects politiques de ce problème et qu'on l'insère dans le cadre plus global de la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Je ne comprends pas vraiment. Je vous propose, on pourrait parler toute la journée de Boko Haram et de ces attentats en point de finir. Mais avant de sortir de cette émission, on va évoquer d'autres sujets d'actualité, notamment évoquer cette illégalité relevée par la presse de certains membres d'élections de Cameroun. Cinq au total. Et la presse est revenue sur cette entité, Serge M. Bicoy, en évoquant l'illégalité de ces membres. C'est une problématique qui selon vous est digne d'intérêt en ce moment précis. Oui, c'est digne de dire et c'est d'autant puisqu'on relève là quelque chose qui n'est pas respecté sur le plan textuel, sur le plan juridique. Il faut constater que les cinq membres de l'ÉCAM sont forclots depuis le 7 juillet dernier parce que si l'on tient compte du code électoral, notamment de l'article 12, à l'inéa 2, si je ne m'abuse, à l'inéa 5, ces membres-là, on devrait nommer, on devrait renouveler les six membres, à savoir Tambetikoud, Christopher, Sangoui Sofa, entre autres. Mais l'on se rend compte que rien n'a été respecté. C'est la raison pour laquelle depuis la semaine derrière, quelques journaux en ont fait écho de manière à voir dans quelle mesure. Est-ce que ces membres-là pourront notamment démissionner, c'est-à-dire lâcher du l'Est et démissionner ? Est-ce que véritablement... Il y a eu une démission ? C'est vrai que c'était des formes d'interrogation que l'on formulait au départ, mais finalement, on a été insatisfaits parce que rien ne s'est passé puisque la sixième consultation de l'ÉCAM a eu lieu la fois derrière au palais de congrès et personne n'a démissionné. Donc ça montre véritablement qu'on n'a pas encore intégré dans la conscience collective, notamment dans la conscience des technocrates, un ensemble d'éléments liés à la culture de la démission. C'est ce que l'on peut davantage regretter parce que si l'on tient compte de ces mesures-là, il faut davantage avoir un ensemble de critères qu'il faut respecter, c'est-à-dire la moralité, l'éthique, la responsabilité, la justice. Mais si l'on ne peut pas davantage respecter cela, ça pose un problème. Mais il faut également relever que ce n'est pas un problème imputable exclusivement à ÉLECAM parce que même tout récemment, le Conseil national de la congrégation avait été confronté à ce problème-là et c'est la raison pour laquelle les décisions du CNC avaient été battues en breche de manière que les promoteurs du média puissent davantage attaquer cette décision-là à la chambre administrative, tout chose qui a permis aux promoteurs d'avoir gain de cours. Donc il faut relever que c'est un cas général parce que même les directeurs de sociétés d'État devraient davantage faire six ans si l'on s'en tient notamment à la loi mais il y a certains qui font, qui disent, qui est 15, qui est 20 ans et il faut donc relever qu'on est là dans les cas de la norme et la normalisation de l'État comme disait l'aîné philosophe monodéanale. Très bien. On va revenir tout à l'heure sur une déclaration de Pierre Titi Noël mais avant avec vous professeur Jean Bayebec est-ce qu'on ne pourrait pas dire de la presse qu'elle amplifie quand même cet état de choses qu'elle aurait pu dire qu'il y a cinq membres sur les 18 du Conseil électoral et que puisque les questions électorales ne sont peut-être pas l'ordre du jour avec l'organisation des élections très vite cela ne devrait pas poser problème dans d'autres structures on a bel et bien connu ça c'est que je mets Bicoy le relevé à l'instant ce que des membres après que leur mandat est arrivé à échéance qu'ils continuent de rester là qui est-ce qu'on devrait accuser dans ce cas merci Sandrine vous savez le problème de l'injustice au sein de l'ICAM ou de l'irrégularité est un problème particulièrement grave parce que voilà un organisme qui est chargé de trancher au cas où il y aura une contention électorale je vais dire avant la Cour suprême donc ce que l'on peut tolérer ailleurs à l'ICAM on ne le tolère pas je crois pour ma part que vous les journalistes en tant que historien du présent et je le dis toujours éducateur des adultes vous avez joué votre rôle de rappeler à l'état qu'il y a des mandats fort clos et que il faut les renouveler ou les mettre dehors on ne peut pas accepter que l'ICAM qui est chargé en première instance en premier ressort comme disent les juges de trancher le plus grand contention que nous serons d'avoir dans un pays c'est-à-dire une contention électorale soit lui-même dans l'illégalité mais il ne faut pas trop dramatiser ce n'est pas si grave l'état a aussi droit à un petit oubli maintenant que c'est fait oui il peut aussi oublier le cas le plus puissant du monde s'est trompé une fois devant tout le monde en disant qu'il y a les armes nucléaires en Irak il n'y en avait pas donc si le puissant se trompe a plus forte raison notre petit pays on doit leur pardonner on doit leur pardonner cette faute à condition qu'il a rectifié dans les jeux que je suis pour chuter je voulais dire quelque chose d'important que vous n'avez pas laissé dit par rapport au premier sujet la lutte contre Boko Haram à trois temps un temps urgent un temps moyen un temps à long terme parce que c'est comme la guerre nous apprenons à l'école on disait les causes lointaines et les causes nous avons déjà dit que les causes lointaines c'est la reconstruction de cette province là en termes d'apport d'eau d'apport d'électricité d'accord pour permettre l'agriculture et pour éviter que les jeunes soient facilement attirés la lutte contre les jeunes du social la dernière chose que je vais dire l'autre chose regardez comment nous n'avons pas écrit dans notre pays mais nous nous comportons depuis 20 ans comme si le poste de premier ministre revient aux anglophones mais regardez ce que nous avons fait en 20 ans nous avons nommé quatre anglophones deux au sud-ouest deux au nord-ouest et quand on entre au nord-ouest un à l'entrée l'autre au fond on entre au sud-ouest en Bakwiri de la mer comme ils appellent et en Bakwiri de la mer on est dans la décretion là Jean Baybec on n'y a pas d'alternance on maintient un président de l'assemblée pendant 20 ans on nous reviendra sur ce temps de sujet on alterne la position sociale très bien alors avec vous Imam Daouda sur la question politique cette fois on ne reviendra pas sur Boko Haram s'il vous était demandé et tout à l'heure c'était la linéaire scène de l'article 12 du code électoral qui fait savoir que le mandat des membres du conseil est de quatre ans éventuellement renouvelable et on rappelle qu'ils ont été nommés le 7 juin 2011 pour vous ce sont des ce sont encore des membres ces cinq là ils sont des membres donc il faut qu'on vraiment moi il y a beaucoup de choses qui m'agacent dans ce pays qui me sidèrent même tantôt il y a problème fait cafoute CNC droit d'auteur tous ces problèmes là bon est-ce que nous ne pouvons même pas revenir à nos valeurs même traditionnelles pour certains sujets les traiter sous l'arbre à palabre nous n'avons pas des sages dans ce pays parfois il y a des tiraillements il y a des conflits qui opposent dans la même structure n'est-ce pas des personnalités pourquoi les sages ne peuvent pas au moins arbitrer ces genres n'est-ce pas d'entrée de désordre bon il faut que nous reviennent au moins à nos valeurs même ancestrales parce que chacun tire la couverture de son côté on fait valoir l'expertise du droit c'est tel qui a raison tel autre bon je pense que si nous devons revenir à des meilleurs sentiments vraiment il faut qu'au plus haut niveau de cet état que chaque fois s'il y a ce sujet là qu'on confie ça aux experts qui donnent leur avis qu'on valide et qu'on continue parce que ce sont des choses qui nous tirent vers le bas tous les temps il y a des conflits dans des structures on n'arrive pas à les résoudre Daoud Aboubaka parlait tout à l'heure de l'expertise dans le domaine du droit et justement pour ce qui est de cette question de l'échange Cameroun à la dernière consultation la dernière concertation justement on a entendu M. Pierre Titinouel estimer que le mandat leur mandat n'est pas encore fort clos puisque ce n'est pas enfin il estimait que ce moment de la prestation de ce moment de leur installation à partir de ce moment là que le mandat devrait commencer à être traduisé alors ça fait beaucoup de flou beaucoup de confusion parce que vous avez l'impression que ça change quelque chose figurez-vous c'est des questions simples je crois que c'est un acte on a fait la dernière fois on a reconduit c'est un bout de papier c'est un secrétaire un professeur vraiment je crois qu'il y a des milliers de fonctionnaires qui sont justement payés pourquoi l'état n'oublie pas je pense que c'est une question simple on parle là de dévolution de pouvoir on parle de quelque chose de fondamental c'est l'une des des chevilles c'est-à-dire l'un des piliers de la démocratie camionnaise de la république même dans une certaine mesure mais vous savez chez nous les questions qui demandent parfois être prises au temps avec le temps au coup on se dit qu'on a tout le temps il se dit même que nos présidents de république en Afrique généralement ne sont pas des urgences ça veut dire qu'on prend tout son temps mais vous savez c'est le temps qui va nous jouer des mauvais tours aujourd'hui nous sommes dans une situation on peut encore jongler parce que sur les membres les autres qui sont dans la légalité qui ont été reconduits récemment forment le quorum mais imaginez une situation où un d'eux tombe malade le quorum n'est plus atteint et qu'est-ce qui se passe moi je souhaite vraiment je ne suis pas un dépecif mais je souhaite que le président vive longtemps mais si jamais ce n'est même pas le cas qu'est-ce qui va se passer donc je crois que c'est des choses simples qu'on aurait pu régler je pense que la question de l'ECAM va cristalliser un certain nombre de problèmes dans notre pays on n'a pas réglé déjà on n'a pas réglé l'opposition entre le directeur et le conseil électoral un problème des personnes alors que les textes sont clairs moi je pense que la stratégie du pourrissement dans notre pays va nous amener au bord du gouffre je ne veux pas être pessimiste mais je dis sans problème simple j'ai cru entendre que le Mgr Diodoné Ouatio ça c'est vos confrères qui relèvent cette information voudraient démissionner donc c'est pour dire qu'il ne souhaiterait pas avoir son mandat reconduit vous pensez quel peut être l'état d'esprit même s'il est maintenu quel est son état d'esprit en ce moment vous pensez je pense que le chef de l'état doit régler définitivement cette question c'est vrai que la stratégie de diviser pour mieux régner a longtemps fonctionné dans ce pays mais je crois que c'est le nœud gorgien de notre démocratie parce que voyez-vous il s'agit d'une question sensible il s'agit de la réputation la crédibilité de l'organe chargé de gérer la dévolution du pouvoir de gouverner au gouvernant et lorsqu'on s'amuse avec ces choses là naturellement la structure perd de son crédit et les élections sont systématiquement des tests de loi qui s'affrontent il y en a qui évoquent la loi de décembre 2006 qui fait savoir qu'un mandat commence le jour de la prestation de serment oui mais sauf qu'il y a je ne suis pas le président de la république de toute façon a renouvelé le mandat les gens s'appuient sur une certaine jurisprudence puisque la loi n'est pas très claire je regrette de ne pas être juriste pour maîtriser toutes ces subtilités mais une chose est claire le président de la république a renouvelé le mandat des membres précédents le jour même de son expiration et puis je vous ai dit en début du propos qu'est-ce que ça changeait parce que je crois qu'entre leur nomination et leur prestation de serment je ne pense pas que ça se fasse un mois je ne pense pas je crois que c'est on peut prendre un acte sans les maintien sans les enlèves vraiment c'est un papier trois quatre lignes et puis c'est tout ça je me bicoille oui de toutes les façons on ne peut que regretter parce que c'est vrai que lorsqu'il y a un cas qui se pose dans une entité on peut estimer que la boudou n'a pas encore des bonnes et le vase mais lorsque c'est général dans l'ensemble des cas c'est ça qui pose un problème pour ce genre parce que lorsque vous parlez d'oubli c'est comme c'est une espèce d'alibi pour retrouver tellement que non soyons indulgents faisons preuve de mansitude non je pense que des gens sont payés comme le disait Raoul Aimé tout à l'heure pour véritablement faire appliquer de façon scrupuleuse et méticuleuse la loi lorsque ça ne se passe pas ça pose un problème de forme il faut véritablement que l'on est volé aujourd'hui sur la base d'un ensemble de mécanismes coercitifs permettant aux uns et aux autres de pouvoir appliquer la règle et non pas contrevenir à la règle c'est ça le problème de fond quand il y a un général dans l'ensemble des différents circuits de décision ça pose un problème il y a par exemple la loi sur la disposition de la réglementation des bars et des bars d'ansignes c'est respecté dans quel quartier ? aller à Yaoundé aller à Douala aller n'importe où vous considérez que dans les quartiers populaires rien n'est respecté donc il y a là une force étude de l'état canonais qui a véritablement failli parce qu'en réalité on a laissé pourrir les choses tout récemment on parlait notamment du cas des inondations comment a-t-on laissé par exemple des individus établis ou bien ériger des logements dans des zones à risque notamment les zones marécageuses et aujourd'hui nous sommes en train de pleurer les différentes inondations qui ont fait de tout on défait la chronique il y a quelques semaines ici à Douala lorsque ça va se poser par exemple à Yaoundé on va encore revenir ici commencer à pleurer alors qu'en réalité rien n'est fait de façon proactive et préventive pour véritablement appliquer la règle donc c'est ça le véritable problème qu'est-ce qu'il peut expliquer dans le retard qui est pris Raoul Emelsumot faisait savoir qu'il faut juste un mot de papier il faut juste quelques minutes pour que ce soit fait mais si c'est si simple que ça qu'est-ce qu'il peut expliquer dans le retard qu'il y a soit dans le renouvellement soit dans le remplacement de ces membres dont on parle de la conclusion du mandat il y a un problème de fonds au Cameroun l'hyper centralité du chef de l'état c'est l'hyper puissant du chef de l'état lorsque il ne renouvelle pas ces membres là c'est à lui qu'on doit éputé cette responsabilité c'est ça le problème de fonds c'est ce qui rient aujourd'hui à partir du moment où il n'y a véritablement pas la manivelle qui doit être davantage diligentée en amont en aval on ne pourra pas davantage mettre à exécution dans son décision ça pose un problème et on le relève même au niveau des intermédiations entre l'exécutif et le législatif regardez comment fonction le législatif chaque fois qu'il y a par exemple session ordinaire à la salue nationale on attend toujours qu'il y ait réunion de comité centrale ou demande du bureau pour dire qu'on parle des congrès ou élit tel ou tel c'est une belle puissance du chef de l'état c'est ce qu'il faut décrire je n'ai jamais envie envie de dire le président le président est très occupé non ne vous gênez pas à procès Jean-Balbert allez-y vous parlerez juste après c'est lui qui a nommé l'engineur national c'est lui qui nomme l'engineur c'est lui qui nomme tous les responsables il est donc prévisible avec beaucoup d'occupation et je crois que c'est ce que tu entends par Fort Centraliza donc vous êtes d'accord avec le rapport des états américains c'est peut-être une digression je pense c'est la lutte de pouvoir qui empêche les villes des clans qui empêche le remplacement des cadres ni plus ni moins parce que je pourrais savoir qui doit avoir une concertation préalable leur nomination avait été précédée d'une concertation dans les services du premier ministre et où les partis politiques les membres de la société civile ont proposé des candidats je crois que très sèdement des propositions ont été faites et que les hommes mettent les noms retirent mais le chef de l'état peut trancher c'est lui qui doit trancher en dernier discours à partir du moment où il ne trancher pas on peut estimer qu'il y a une permanence délenteur et des présenteurs Jean Baillebec allez-y allez-y Jean Baillebec allez-y Jean Baillebec vous avez droit à la parole tout de suite je vous propose Jean Baillebec est-ce que vous me permettez vous avez la parole à l'instant vous pouvez vous prononcer sur le sujet merci Sandrine je voudrais dire à Raoul et à Serge qu'il ne faut pas nous distraire d'une émission de 98 minutes sur des choses qui finalement sont moins importantes et qui vont être réglées en vertu de quoi vous dites que c'est important c'est un jugement de valeur sans fondement Raoul, Serge est-ce que je vous ai coupé allez-y parce que si vous voulez qu'on fasse des émissions comme ça on va le faire on va faire du pala-pala vous en avez un peu je crois que c'est pas ça non ça c'est moins important que par exemple la bataille ou les combats qu'il y a à la tête des licames entre le président du conseil électoral et le directeur général des élections pourquoi ? parce que ça influence les nominations en périphérie or les nominations en périphérie si elles sont biaisées vont affecter non seulement les inscriptions sur les licences électorales mais aussi le dépouillement en réalité ça c'est plus important ce qu'on est en train de faire c'est une petite affaire de lacunes de la loi et sur la terre on sait que la plupart des textes de droit sont plus ou moins lacunaires et lorsque c'est lacunaire en réalité on le règle avec la jurisprudence je crois que le remplacement de ces hommes ne devrait pas tarder on ne devrait pas s'attarder de ça on doit s'attarder sur deux choses la fiable la querelle parce qu'elle influence les inscriptions et dont les résultats des élections et les crises sociales d'une part et d'autre part le fait que est-ce que le conseil électoral est suffisamment fiable est-ce qu'on est content sur les élections passées pour prévenir les élections futures en termes de liberté parce qu'on sait que le RDPC en tout cas je ne suis pas sûr que le parti leur commande ça mais il y a des gens dans ce pays qui marchent le soir des élections avec les paquets de sucre avec les kilos de maquero pour corrompre les élections c'est le problème de fond parce que s'il biaise les élections avec les paquets de sucre avec les savons avec les kilos de maquero ça fait problème et c'est ce problème là que nous devons résoudre c'est à dire aider le président de la république vous la presse et nous l'opposition aider le président de la république à avoir des hommes fiables que nous avons la capacité de distinguer par rapport à leur vie on peut savoir que par rapport à leur vie surtout c'est à dire que on peut voir leur vie sur 20-30 ans comme ils ont la plupart d'entre ont plus de 60 ans on peut voir leur parcours et voir que dans leur parcours sans être même délicat mais ils ont été des hommes sérieux qui ont une certaine probité moi j'ai parlé à madame j'ai ou moi comme recteur c'est une femme qui a été correcte d'accord j'ai vu le docteur se battre à Ezeka pour que les élections soient bien faites très bien dire aux gens que moi je ne suis pas dans votre magouille alors qu'on soupçonnait les candidats à l'EPC on disait dans toute la ville qu'il y avait 34 millions dans le sac pour corrompre et truquer les résultats contre l'EPC donc à mon avis ces débats là sont plus importants le débat de la lutte au sommet et les rôles et le débat de la qualité des hommes délicats le reste de présent va corriger ça alors dans Dabou Bacar est-ce qu'il devait avoir plus important que par d'autres lorsqu'on est au coeur d'une institution comme ces élections de Cameroun on parle quand même des élections il faut tenir compte n'est-ce pas de l'intérêt dont nous avons parlé général de l'intérêt même de l'état je pense que les conflits sont motivés par les égaux c'est tout il faudrait que les gens reviennent n'est-ce pas dans de meilleurs sentiments pour résoudre tous ces problèmes c'est pour toi que tout à l'heure moi j'interroge quand même que ce pays nous avons quand même il faut quand même chaque fois qu'on essaie d'arbitrer ces genres de conflits qui ne servent à rien qui nous tirent vers le bas pour avoir une solution définie et continuer là-bas l'état a beaucoup aujourd'hui nous avons parlé de beaucoup c'est un défi il faut les lever donc il y a beaucoup de challenges on est pratiquement arrivé à la fin de l'émission quand même en 30 secondes de dire un mot sur les Lyon indomptables ils ont livré un match hier contre le Ghana une prestation quand même en demi-teinte et le coach Elongachua quand même évoquait qu'il y a eu des difficultés dans la préparation la capitaine également Christine Mani c'était à prévoir on a vu sur des antennes de télé ces Lyon se partageaient des beignets des bananes de l'eau c'est imprévisible c'est une autre camerounier comme nous savons bien faire dans notre pays je crois que la mobilisation qui a suivi leur prestation à la coupe du monde est très vite retombée l'état a pratiquement démissionné l'Afrique a foutu et les sponsors des gens qui après la première victoire se bousculaient à leur chevet au Canada non il faut dire que nous sommes des passés maîtres dans l'improvisation dans le jeu de hasard alors nous vous disons donc merci à vous madame monsieur d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse dimanche je vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir d'autres thématiques d'autres invités merci de rester sur cette antenne au revoir au revoir